yo salut à tous c'est Kinox j'espère que vous allez bien donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo testé à vie sur le jeu planet nomads après mais un peu plus de 50 heures de jeu au global sur celui ci et là je vous présente l'avant poste que nous avons construit ensemble durant durant ma saison 2 voilà je voulais revenir sur le pourquoi j'arrête prématurément cette saison pourquoi j'ai basculé sur empirion avec vous hier pendant le live et ce que je retiens finalement du jeu en point positif et en point un peu en retrait alors point positif sur le jeu on peut le voir les blocs de construction de base sont plutôt joli les textures le relief que l'on a la capacité à construire les vaisseaux est plutôt sympa les blocs sont vraiment sympathique il n'y a pas de souci regardez c'est pâle je suis extrêmement fan de ce système de pâle ça fonctionne vraiment très très bien donc de ce côté là c'est plutôt un point un point positif on peut les démarrer comme ça vous voyez un le rendu ça fonctionne vraiment très très bien je suis très fan de cela après parmi les points très positif sur ce jeu et pour moi c'est vraiment un des meilleurs on se sent c'est de l'électricité qu'ils ont appelé l'électricité 2.0 donc en fait c'est cette capacité au niveau des générateurs donc là c'est du classique un bloc une ressource un temps d'usage c'est cette capacité à passer l'énergie donc en énergie sans fil on a ces blocs qui permettent de faire le relais en fait entre les machines et les générateurs donc on peut connecter l'électricité je suis très fan de ça on peut connecter sur ces relais individuellement chaque élément machine ou autre on peut désactiver activer ça c'est vraiment au top on a la possibilité de voir du coup la charge des batteries on a des panneaux solaires on a plusieurs types de générations d'énergie tout ça fonctionne vraiment bien un point très positif également on a la capacité de renommer l'ensemble des blocs la capacité de lui associer une touche ça permet de démarrer à distance par exemple des blocs pour allumer des sas ouvrir des portes faire ce genre de choses pourquoi pas dire je suis assez fan de la construction de ce qu'on peut faire sur les vaisseaux pour les vaisseaux vous allez le voir je suis assez fan parce que là j'ai fait un petit vaisseau avec une pieuvre en forme de pieuvre ça c'est sympa on peut monter dedans parce qu'on veut extérieur décoller ça ça marche bien en plus on a l'animation sur les blocs envoyés avancé gauche droite ça tourne vraiment très très bien envoyé je suis très fan le système de construction de vaisseau marche très bien vous allez me dire du coup pourquoi tu n'as pas arrêté de dire pendant tes lives que la construction n'était pas tu ne la trouvais pas intéressante je vais vous répondre on va se poser un peu l'arrache je suis désolé hop voilà on va laisser tourner ça alors pourquoi pour le vaisseau je dis que c'est très bien et que ce n'est pas bien pour la base alors c'est pas qu'on peut pas faire des choses on peut quand même construire je suis très fan encore une fois des blocs vous voyez là on a les barrières les les petites balises que j'ai construit là mes petits sas ici pourquoi pas ça marche bien brut mais on est trop limité trop limité parce qu'on n'a pas assez de variétés de blocs on n'a pas assez de possibilités de construction brut le jeu est fait pour avoir un rendu carré ou cubique voilà c'est ça on est carré au sol et on est cubique dans les constructions c'est pour ça qu'en ce sens en termes de construction on a des murs qui sont préfaits de base et beaucoup utilisent ça et il faut utiliser ça si vous voulez être un peu efficace dans la construction vous voulez faire une base un peu imposante vous avez des murs préfaits comme ça et vous les posez en portions donc si je vous montre voilà ça ressemble à ça et puis on pose un temps de mur qu'on peut faire pivoter comme on veut donc ça ça fonctionne vraiment plutôt pas mal mais pour moi ça colle pas alors c'est pas que le bloc n'est pas joli le bloc est plutôt joli on peut lui changer sa couleur bien sûr on peut faire des variations de couleurs ça ça rend plutôt bien mais on est encore une fois sur quelque chose de très cube ou de préfet et qu'on ne peut pas modifier et c'est en ça en fait où je dis que la construction à deux bases elle est intéressante après si vous voulez construire de façon réellement personnelle on va dire comme ça il va vous falloir utiliser ces cubes unitaires le problème il est que j'ai le cube et le bloc en biseau mais il y en a très peu en plus on va le poser donc voyez le cube voyez la taille d'un cube et je pense que vous avez compris ce que je veux dire on va mettre trois couleurs pour que ça se voit bien j'ai allumé ma petite lampe frontale hop on va passer en vue intérieure le problème il est là imaginez la construction d'une base là j'ai fait un petit avant poste il n'y a rien d'extraordinaire c'est un petit avant poste avec deux deux stations pour l'atterrissage voilà une station énergétique et une zone de culture que tu es assez fini imaginez le nombre de blocs unitaires qu'il va me falloir poser de ce cube si je veux pouvoir faire des formes alors là vous allez me dire oui mais avec les blocs que tu as tu peux faire des formes c'est vrai là on va pouvoir faire des choses et de la construction voilà pourquoi pas mais imaginez imaginez la quantité de blocs qu'on va poser voilà donc là on peut le faire sauf que pour faire ça il va me falloir mais des semaines voire des mois de jeu pour faire une base un peu conséquente alors c'est pour ça que je dis je le précise que pour moi ça fonctionne au niveau des vaisseaux donc là vous avez le son de la pluie qui est absolument monstrueux et encore j'ai réduit au minimum je suis à moins 45 db 1 sur la capture pour vous dire le son de la pluie dans ce jeu il est l'orage il est monstrueux il est trop présent trop lourd trop 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 et il est là quasi en permanence parce que à part sur les biomes des pôles et sur les équateurs on va dire il pleut tout le temps de façon vous l'avez vu sur les lives il n'a fait que pleuvoir et c'était impossible en termes de de pluie on n'a pas de curseur de réglages spécifiquement pour ça donc on le subit donc je disais autant ces micro blocs je les appelais comme ça ça va être fonctionnel pour la construction de vaisseaux parce qu'un petit vaisseau voilà c'est une petite taille donc ça colle bien on peut faire les formes que l'on veut directement et ça ça se fait en une demi heure de temps on a construit la petite pieuvre là c'est rapide c'est efficace et ça c'est top par contre pour une base où il va falloir poser du coup des centaines des milliers des dizaines de milliers de blocs imaginez la taille on va dire des milliers ou des dizaines de milliers de blocs vous imaginez poser souder des dizaines de milliers de blocs ne serait ce que pour faire une mini base et si vous voulez faire un vaisseau un vaisseau capital on va dire un vaisseau mère capable d'accueillir une base complète imaginez le temps que ça va vous prendre la base plus ça vous en avez pour six mois un an de jeu à ne faire que ça quoi et je trouve que c'est du coup ça manque de d'efficacité j'aime bien construire j'aime bien prendre mon temps mais j'aime bien prendre mon temps et avoir un résultat qui avance là on verra pas le résultat avancé avant des semaines du coup peut-être qu'au niveau personnel ça peut fonctionner et on peut construire une base complètement micro blocs mais sur un live sur une série en ligne c'est pas possible à moins de faire des dizaines d'heures d'ellipses et dans ce cas là ça ne correspond plus moi l'esprit de la chaîne donc dans l'idée voilà pourquoi je dis que la construction de base sur ce jeu n'est pas adapté après quelque chose donc que je n'aime pas c'est le pop et le d'époque d'objets alors là ça va être un peu compliqué de vous montrer en plus si pleu on verra rien je suis désolé mais voilà je choisis pas la météo le le problème il a déjà été vu revu erreur revue sur sur mes lives sur chaque live de toute façon dès qu'on a pris le vaisseau le roulant ou même en y allant à pied là vous voyez vous avez les l'aude qui sont là et les petits les petits buissons qui sont chargés le problème il est dans le moteur du jeu ou l'optimisation ou les deux j'en sais rien mais vous allez avancer comme ça et d'un seul coup vous allez avoir 90% de toute la végétation qui disparaît vous avez plus rien plus d'arbres plus d'herbes plus de végétation et puis c'est tout ça disparaît vous avancez de 2 mètres et boum ça flash ça revient ça repart c'est vraiment problématique pour moi qui aime me balader sur un jeu on appréciait visuellement je veux dire le rendu en termes de lumière de lever de soleil d'environnement de relief et encore une fois il y a de beaux environnements sur ce jeu mais là c'est juste pas possible quoi vous balader vous avez des pop des pop ça m'est même arrivé plusieurs fois sur les 9 ou 10 live qu'on a fait sur la saison 2 que j'étais en vaisseau j'avance tout disparaît alors j'avance j'avance d'un seul coup ça pop devant moi et bing je me suis cogné dans l'arbre qu'il était pas là et puis l'arbre tombe ça en est un moment au delà d'être ridicule ça en est pour moi à gâcher l'expérience de jeu et du coup vous le savez moi quand le fun est plus là je continue pas après un autre élément dont je suis fan c'est le système de tuyaux d'échanges d'objets on peut relier toutes les machines et comme ça ça permet d'échanger directement avec des systèmes de coffre ça c'est très très bien pensé ça fonctionne vraiment bien on a le côté où on peut déformer comme ça le terrain et encore une fois alors je lui ai fait beaucoup de comparaisons de ce jeu avec empirions quand vous venez ici les textures que l'on a dans ce jeu par rapport à celle d'empirions c'est le jour et la nuit ici j'ai une texture qui est à moitié floue parce qu'elle est déformée qui n'est pas belle voilà faut le dire la texture n'est pas terrible c'est déformé vous prenez la même chose et vous avez la même possibilité de déformation d'empirions de façon plus précise et plus nette et vous avez des textures absolument magnifique voilà ça rien à voir dans l'empirion vous n'avez pas ces pops et des pops d'objets le vous avez une distance d'affichage qui est phénoménal vous avez un rendu des lumières qui est phénoménal quand vous vous baladez sur empirions vous êtes dans une forêt vous sortez vous avez le soleil qui se couche ou qui se lève au loin sur une montagne c'est poétique vous êtes là en train de regarder ici on peut pas parce que l'environnement pop et des pop en permanence voilà donc ça gâche complètement l'effet exploration sauf que dans un jeu de survie ce que ce sont tous les deux des jeux de survie à l'exploration c'est partie entière c'est vraiment aller là en permanence pour aller chercher les ressources pour découvrir toute l'histoire du jeu et là je rebondis j'en reviens sur un point très positif que l'on a du coup sur le net nomades c'est son histoire alors autant d'empirions n'a pas vraiment d'histoire on progresse on construit des bases des vaisseaux on va dans l'espace on fait du commerce avec des des factions aliens on attaque d'autres factions aliens etc donc il ya beaucoup de choses en plus ce qui si on a très peu de combat voire pas de combat alors qu'il y en a dans d'empirions il y en a beaucoup par contre ici on a une vraie histoire dans planète nomades et au fur et à mesure où vous allez visiter votre planète voyez on avait déjà bien avancé vous allez trouver des structures terriennes voilà des épaves vous allez trouver des monolithes des anciennes structures aliens et vous allez scanner toutes ces structures c'est restant et vous allez apprendre apprendre tout un tas de choses à travers de journaux de blu de data pad que vous trouvez pardon vous allez apprendre qui étaient les gens qui habitaient ici ce qui s'est passé ce qu'ils sont devenus vous allez même pouvoir entendre les aliens qui vous parle quelque part un esprit qui vous parle à un moment comme vous l'avez vu à la fin dans mon dernier live vous avez une vraie histoire l'histoire est vraiment sympa sur ce jeu alors je l'ai déjà un peu spoilé sur mes lives je la spoile pas ici si vous voulez vous lancer comme ça vous la découvrirez j'ai déjà fait en partie donc ça c'est un point très positif ce côté histoire qu'on n'a pas dans l'empirion par contre si vous enlevez ce côté histoire et le côté électricité 2.0 encore une fois moi je trouve vraiment intéressant voyez je viens là et puis là j'ai les liaisons directement comme ça entre tous mes relais sur les machines ça c'est vraiment au top ça j'aime beaucoup ça j'aimerais bien avoir la même chose finalement au niveau au niveau d'empirions mais bon on peut pas tout avoir faudrait un peu mélanger les deux jeux ce serait bien mais voilà ça ça fait partie des points très positifs sur planète nomade donc voilà en gros ce que ce que je voulais vous dire j'oublie certainement beaucoup de choses mais je voulais clôturer finalement ma saison 2 avec un épisode pour pour vous expliquer pourquoi j'avais basculé sur empirion pourquoi la fin je ne prenais plus de fun réellement sur ce jeu tout simplement j'avais fait une saison à l'époque où j'avais développé une petite base plus cubique voilà moins en termes d'avant poste plus cubique j'avais un véhicule roulant et j'avais arrêté là parce que à l'époque j'avais déjà senti le petit frein d'intérêt je suis parti sur une saison 2 en me disant on va aller plus loin il ya des nouveaux blocs des rotors nouvelle mécanique j'ai fait un véhicule volant ça marche très bien ça c'est fun par contre je manque encore d'attrait d'intérêt pour continuer cette fois ci parce que les problèmes que j'ai cité avant et peut-être qu'une future saison 3 quand le jeu sera plus mature plus optimisé pourquoi pas mais en tout cas aujourd'hui je vais recommander le jeu pour ceux qui à ceux qui cherchent de la survie non violente avec une grande histoire voilà non violente grande histoire de la construction de base mais pas quelque chose de très détaillé on va dire si vous voulez faire des avant poste des bases assez cube vous pouvez y aller vous voyez nous vous lâchez avec les blocs tout fait les murs vous pouvez faire de belles choses mais ça reste très cube voilà si vous aimez ces aspects de la survie sur une planète dans l'espace avec un peu de vaisseau peu de combats pas de pvp c'est un jeu solo vous êtes au bien je pense que vous pouvez y aller il vous faudra quand même une grosse machine parce que le jeu n'est pas du tout du tout du tout optimisé après si vous êtes plutôt vous aimer vous balader partir dans l'espace aller voir d'autres planètes avoir tout un tas de biomes différents des vrais différenciants dans les biomes avoir des aliens avoir des combats solo ou multi si vous êtes plutôt à je ne sais même pas quoi dire d'autre mais c'est un peu toutes les caractéristiques d'empirion avec des mécaniques de survie bien évidemment eh bien partez plutôt vers empirions les jeux se scindent ici ici on est plutôt sur de la construction légère avec un système électrique qui est pas mal et une belle histoire sur empirions on est plutôt sur de la très grosse construction solo multi mais des grosses bases des stations orbitales des aliens du combat de l'exploration un rendu graphique absolument à tomber voilà si vous êtes plutôt sur ces aspects partez sur empirions j'aime beaucoup un planète nomade mais à chaque fois j'en suis à un point où je me dis il manque il manque il manque il manque d'optimisation manque de capacité il manque de blocs qui manque tout ça pour que j'aille plus loin et vous voyez il replaut déjà en tout cas les amis ben voilà je voulais simplement faire une petite clôture et puis vous expliquer pourquoi j'avais basculé parce que le fun avait à s'était amenuisé avait disparu une fois passé l'effet première installation première automatisation premier vaisseau voilà c'est tout simplement ça donc merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette saison 2 je suis désolé qu'elle n'aille pas plus loin je sais que certains et d'entre vous auraient aimé que je fasse un gros vaisseau mais franchement même si vous allez dans les pôles et que vous récupérez un peu d'eux aïnit il va me falloir 40 live et je m'en mène pas pour récupérer la ressource construire un vaisseau correct avec des micro blocs juste pour faire un vaisseau et continuer d'explorer la planète sans prendre de plaisir à ça ce que dès que vous vous déplacez en volant le pop et le dépop d'objets c'est monstrueusement infernal donc voilà je ne vais pas faire ça pour pour ne pas prendre de plaisir à le faire juste parce que même si c'est important certains d'entre vous en aurait eu envie je préfère basculer sur empyrion repartir sur un côté très fun beaucoup plus positif pour moi et du coup transmettre davantage de fun dans mon gameplay voilà les amis donc merci à tous et puis moi je vous dis à ce soir pour la suite notre aventure sur empyrion ciao ciao